La MAM a été créée en les tout débuts en 2017, ça a commencé et le projet s'est terminé donc on a pu rentrer dans les locaux en 2020. Le projet a quand même duré trois ans, entre l'appel d'offres et l'entrée dans les locaux puisqu'il y a eu tout un dossier à monter, et puis la maison qui a été construite par la commune par la suite. La MAM c'est une maison d'assistantes maternelles, c'est un regroupement d'assistantes maternelles dans une même maison. C'est à mi-chemin entre une assistante maternelle à domicile et une crèche. Ça va être en fait comme à la maison mais en même temps avec le groupe qui est important aussi. On peut accueillir jusqu'à 16 enfants simultanément quand on est 4, on a le droit d'accueillir 4 enfants chacune. Donc à 3 on peut tourner jusqu'à 12 maximum et actuellement on est 11, il y a 11 enfants d'accueillis à la MAM. Alors nous on fait quelques activités encadrées mais on est plus sur du jeu libre, c'est-à-dire qu'on laisse vraiment un maximum de jeux à la disposition des enfants dans la salle de vie puisqu'on favorise l'autonomie et c'est eux dans leur évolution qui vont aller vers le jeu avec lequel ils vont pouvoir se développer. Donc il y a un petit peu de tout. On a des voitures, tracteurs, on a des jeux d'encastrement, des enfilades de perles comme on a fait tout à l'heure. Après sur des activités encadrées ça va être plus des activités créatives comme de la peinture, du dessin, de la pâte à modeler. Donc activités encadrées plus sur des ateliers créatifs, le reste des ateliers ça va être beaucoup plus du jeu libre, donc jeu d'imitation et jeu de motricité. On se rend compte qu'il y a quand même plus en plus de jeunes familles qui viennent s'installer en campagne. Là je sais que moi ce gros problème de 2017 c'était que la commune avait peur que l'école ferme du fait qu'il n'y ait plus vraiment de parents avec des enfants puisqu'il n'y avait plus aucun mode d'accueil du jeune enfant en fait avant l'école. Donc d'avoir une mame au sein de la commune c'est une force. Pour la petite enfance c'est une force et je pense que la commune est très contente.